C'est un musée qui se mérite. Pour le visiter, il faut prendre les petites routes de la campagne charolaise. Un lieu inattendu, un musée du Poilu dans une ancienne étable transformée en lieu d'exposition. Lorsqu'ils arrivent, les gens ne s'imaginent pas un musée d'une telle ampleur. Je suis quand même resté modeste, mais c'est vrai que le musée fait à une superficie de 480 m² et les gens s'attendent toujours à une petite exposition telle qu'on les voit dans les petits villages de campagne. Patrice Mazoyer a créé son musée sans aucune aide. Ce géomètre s'est pris de passion pour l'artisanat de tranchées. Depuis 1990, il écume les brocantes et les vides greniers à la recherche d'objets rares. C'est vrai qu'au départ, je recherchais uniquement les vases, les douilles gravées. Et en chinant, en comptant des gens, d'autres collectionneurs dans les brocantes, j'ai appris l'existence de très belles pièces, d'objets beaucoup plus rares, tels que les homoplates, les objets en bois, les sculptures en pierre, les objets faits dans la craie. Étonnante, en effet, ces homoplates gravées et peintes. Ici, une homoplate de boeuf, l'œuvre d'un soldat allemand effectuée sur un bateau en 1914. Les Allemands n'avaient pas le droit de fabriquer d'objets avec des déchets de la mitraille, puisque tout ce qui était fer, les tons, étaient réexpédiés en Allemagne pour refondre, pour faire de l'armement. Donc les Allemands fabriquaient des objets principalement en bois et sur des matières organiques telles que l'os. Autre trouvaille, cette tête d'officier allemand sculptée et gravée dans un marron, ou encore cette pompe de tranchée. Patrice Mazoyer a créé un cheminement, une scénographie, un emplacement pour chaque objet. Ici, vous avez cinq instruments de musique fabriqués dans des gamelles, dans des boîtes à cigares, dans des casques. Le musée du Poilu reçoit chaque année un millier de visiteurs, toujours étonnés de trouver ici, au fin fond de la Saône-et-Loire, bien loin des terres meurtries par la Grande Guerre, un tel lieu dédié à la mémoire des soldats.